On note I n est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par 1 plus x exposant n dx où n est un nombre naturel quelconque. Premièrement, calcule I0, I1, I2 et I4. Deuxièmement, sans évaluer I3, montre que I2 est plus petit ou égal à I3 et I3 est plus petit ou égal à I4. Commençons par le calcul de I0. Par définition, I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par 1 plus x exposant 0 dx. 1 plus 1, ça fait 2. Cette constante 1,5 peut sortir de l'intégrale comme constante multiplicative et il ne reste plus qu'à intégrer le x de 0 jusqu'à 1. Donc, il faut d'abord calculer une primitive de x, c'est x au carré demi, et calculer la variation de cette primitive de 0 à 1. On remplace là-dedans, d'abord le x par 1, ça donne 1,5. Ensuite, on remplace le x par 0, ce qui donne 0, et de 1,5 on soustresse ce 0, autrement dit, ceci c'est 1,5. Et 1,5 fois 1,5 c'est 1,4. Donc, I0 est égal à 1,4. Maintenant, le I1. Par cette définition, le I1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par 1 plus x exposant 1 dx. Pour intégrer cette fraction, ou bien on fait une division de polynômes, ou bien on applique un petit truc, on ajoute au numérateur 1 et on le soustrait aussitôt, comme ceci. Plus 1 moins 1, on n'a rien changé. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'ici, nous avons x plus 1 divisé par 1 plus x, ça c'est 1. Et puis, on a encore moins 1 divisé par 1 plus x. Donc, voilà la fonction à primitivé. Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de 1 sur 1 plus x, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus x. Donc, c'est cette primitive-là qu'il faut faire varier de 0 à 1. C'est-à-dire, on remplace là-dedans d'abord x par 1, ce qui donne 1 moins ln de 2. Et puis, on remplace là-dedans le x par 0, ce qui donne 0 moins ln de 1, comme ceci. Mais comme ln de 1 est égal à 0, ces parenthèses-là tombent et le i1 est donc égal à 1 moins ln de 2. Calculons maintenant le i2. Par cette définition, le i2 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x divisé par 1 plus x carré dx. Calculons cette primitive à part. Si nous dérivons le dénominateur, nous trouvons 2x. Au numérateur, on a le x, mais pas le 2. Alors, on multiplie par 2 et on multiplie aussitôt par 1 demi. Et cette constante multiplicative 1 demi peut de suite sortir de la primitive. Ainsi, nous avons tout préparé pour appliquer la substitution u est égal à 1 plus x au carré, d'où nous déduisons que du est égal à 2x dx. Donc, le 1 plus x au carré sera remplacé par u et le paquet 2x dx sera remplacé par du. Donc, il nous reste à calculer la primitive de 1 sur u du et ça, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u. Donc, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de 1 plus x au carré. Et par conséquent, c'est le logarithme népérien de 1 plus x au carré. Les barres de valeur absolue ont disparu parce que 1 plus x au carré est toujours strictement positif. Donc, l'intégrale i2, c'est la variation de cette primitive de 0 jusqu'à 1, comme ceci. D'abord, nous remplaçons le x par 1, nous obtenons ln de 2. Ensuite, nous remplaçons le x par 0 et nous obtenons ln de 1, comme ceci. Et le ln de 1 est à soustraire du ln de 2. Mais comme ln de 1 est égal à 0, nous obtenons finalement ln de 2 divisé par 2. Passons maintenant au i4, dont nous souhaitons calculer l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par 1 plus x exposant 4 dx. Déterminons la primitive à part. Au dénominateur, nous voyons le terme x exposant 4, qui peut être écrit sous la forme x au carré au carré. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'alors, la dérivée du x au carré apparaît au numérateur, à condition d'y multiplier par 2, donc aussi par 1 demi, constante multiplicative qu'on a mise de suite devant la primitive. Ainsi, tout est préparé pour appliquer la substitution u est égal à x au carré. Si u est égal à x au carré, alors le du c'est 2x dx. Donc, nous pouvons travailler par substitution et la primitive nous mène vers celle-là. Et ici, nous voyons de suite l'arc tangente de u. Donc finalement, c'est 1 demi fois arc tangente de u. Et maintenant, nous remplaçons le u parce que c'est en fonction de x. Donc, cette primitive, c'est 1 demi fois arc tangente de x au carré. Pour déterminer cette intégrale, il suffit de faire varier cette primitive de 0 jusqu'à 1. Donc d'abord, nous remplaçons le x par 1. Ça donne alors 1 demi fois arc tangente de 1, ce qui vaut 1 demi fois pi qu'1. Et ensuite, nous remplaçons le x par 0 et arc tangente de 0, c'est 0. 0 qu'il faut soustraire de 1 demi fois pi qu'1. Donc finalement, il reste 1 demi fois pi qu'1, c'est-à-dire que le i4 est égal à pi huitième. Passons maintenant au 2 où il faut, sans évaluer le i3, montrer cette double inégalité-là. Pour toutes les valeurs de x comprises entre 0 et 1, nous avons bien sûr x au carré est plus grand ou égal à x au cube, et x au cube est plus grand ou égal à x exposant 4. Et de cette double inégalité-là, on peut déduire cette double inégalité-là. Pourquoi ? Parce que si le numérateur reste constant et le dénominateur devient de plus en plus petit, alors la fraction entière devient de plus en plus grande. En plus, les trois fonctions f2 de x, qui est égale à cette fraction-là, f3 de x, qui est égale à cette fraction-là, et f4 de x, qui est égale à cette fraction-là, sont des fonctions positives sur l'intervalle 0,1. Et IN désigne cette intégrale-là, c'est-à-dire l'air de la surface comprise entre le graphique de la fonction fn et l'axe des x, et ce, dans l'intervalle 0,1. Par conséquent, les trois fonctions verte, rouge et bleue sont disposées comme ceci. La verte est plus basse que la rouge, et la rouge est plus basse que la bleue. Et par conséquent, cette double inégalité concernant les airs de 0 à 1, air des surfaces comprises entre le graphique des fonctions et l'axe des x, bien sûr, on a cette double inégalité, c'est-à-dire que la thèse est en fait évidente. Sous-titrage Société Radio-Canada